Musique 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 Quoi dire, dire qu'au Sénégal aujourd'hui, il faut faire du Sénégal une étoile démocrate en Afrique de l'Ouest. C'est ça notre objectif et notre ambition pour le Sénégal. Pour cela, il faut renforcer la démocratie et les institutions. Nous avons gagné une première bataille. Désormais, le président de la République ne peut pas faire plus de deux mandats de cinq ans. A partir de là, nous proposons, je propose, de réduire les pouvoirs du président de la République. Le président de la République, on doit donner un contenu très précis à la notion de haute trahison. C'est dans la Constitution, on ne sait pas ce que c'est. On va donner des précisions, des lois pour expliquer ce que c'est que la haute trahison. Et je suis prêt à me l'appliquer moi. Nous devons également encadrer les décisions, les pouvoirs du président de la République en matière, par exemple, de gouvernance des ressources minières, forestières, naturelles, etc. Là-dessus, également, nous avons des idées précises. Nous devons faire intervenir les populations locales. Nous devons faire intervenir l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de réformes, évidemment, telles que le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez l'habitude de les entendre. C'est consigné dans la Charte de gouvernance démocratique des Assises nationales. J'ai répété mon engagement écrit à appliquer cet engagement que j'ai pris en signant la Charte de gouvernance démocratique des Assises nationales. J'ai expliqué que le président doit être justiciable. Et pour cela, il faut donner un contenu concret à la notion de haute trahison. Il faut commencer par ça. C'est dans la Constitution. Et donc, ça veut dire que le président de la République doit être traduit devant la justice si on considère qu'il a violé la Constitution ou les lois de la République, en particulier les lois contenues dans la notion de haute trahison. Ça, c'est très clair. C'est un engagement que je prends. Et je pense que c'est indispensable pour le Sénégal. On ne peut pas négocier ça. On ne peut pas négocier, si vous voulez, avoir demain un Sénégal de paix, de stabilité, un Sénégal où les jeunes vont être réconciliés avec leur Constitution, un Sénégal où les jeunes vont vouloir vivre ici au Sénégal et construire leur pays pour la grandeur du Sénégal, pour la gloire du Sénégal. Et pour cela, il faut rassurer tout le monde que le président de la République n'est pas au-dessus des lois, le président de la République n'est plus au-dessus de la Constitution, qui peut manipuler comme il veut et partir comme il veut à sa guise. C'est terminé. Voilà ce que je propose comme réforme fondamentale en 2024 en ce qui concerne les institutions. Aujourd'hui, le respect qu'on doit à l'institution, aux institutions de manière générale. Les Sénégalais, les jeunes doivent être réconciliés avec les institutions. Et la première de ces institutions, c'est le président de la République. L'Assemblée nationale est une institution. Vous avez également la Cour suprême, le Conseil constitutionnel. Tout cela, ce sont les institutions de la République. C'est dans la Constitution. Il faut que les Sénégalais aient confiance en ces institutions. Il faut que les Sénégalais les respectent. J'ai dit, un manque de non-respect de l'institution président de la République se voit dans la multiplicité des candidatures à la présidentielle. La citoyenneté, c'est quoi ? Ce sont des Sénégalais qui connaissent leurs droits, leurs devoirs et qui aiment le Sénégal. C'est d'abord ça. Alors, il faut que les Sénégalais sachent ce que c'est que la République, ce que c'est que la citoyenneté. Et je propose une éducation citoyenne dès l'école primaire. J'y rajoute l'éducation à l'environnement dès l'école primaire. J'y rajoute le courage patriotique dès l'école primaire. Il faut que les Sénégalais aiment leur pays. Sinon, ils ne seront pas prêts à se sacrifier pour leur pays. Ils ne seront pas prêts à mettre leur talent au service du Sénégal, au service des populations sénégalaises. Il faut aimer le Sénégal, il faut croire au Sénégal et ça, on l'apprend dès son jeune âge. Sur trois piliers. Nous avons parlé du pilier réconcilier les valeurs, plutôt du pilier restaurer les valeurs du Sénégal. J'ai parlé tout à l'heure du courage patriotique, du respect de la parole donnée, de l'éthique de la discussion, de la consultation. Le président ne décide pas seul, il consulte, il discute. Nous avons également parlé du pilier 2, je l'ai beaucoup développé tout à l'heure, la réconciliation avec les institutions. Et enfin, le pilier 3, que j'ai évoqué assez rapidement, il s'agit donc des réformes économiques à mener pour engager sérieusement, avec courage, l'industrialisation du Sénégal. C'est-à-dire ramener des usines dans le cadre de pôles régionaux de développement, dans le cadre de filières industrialisantes, pour enfin créer les centaines de milliers d'emplois dont les jeunes ont besoin dans ce pays. Et c'est possible. La question foncière, elle est fondamentale, c'est une bombe foncière qui aille au Sénégal. Elle a explosé à Bambilor, l'année dernière c'était à Nengueleur. Partout dans le pays, il y a ce problème-là et il nous faut attaquer la question foncière. Ne serait-ce que pour avoir des pôles régionaux de développement, pour avoir des usines, il faut du foncier. Il faut du foncier pour construire les écoles, il faut du foncier pour construire les universités, etc. Et donc si ce foncier est accaparé par des spéculateurs, il va falloir évidemment attaquer ce problème-là. Nous proposons, nous, de créer un ministère chargé des domaines, séparer les impôts et les domaines, vu les dégâts causés par Amadouba. Et donc il nous faut aujourd'hui aller de l'avant par rapport à ça. Il y a les lois foncières qu'il a fait voter en 2011 et en 2017, qu'il faut radicalement réformer. Et encore une fois, engager la bataille foncière dans le domaine de l'équité, pour avoir l'équité, la justice et l'équilibre territorial et engager nos pôles régionaux de développement. Oui, alors dans cette affaire-là, comme vous savez, nous, on est engagé depuis 2018-2019 pour la démocratie sénégalaise, une élection présidentielle inclusive. Et donc Ousmane Sonko, évidemment, doit participer à l'élection présidentielle. Je dois avouer et dire ici que le dernier dialogue de Macky Sall, il voulait créer un consensus, un accord entre les participants pour empêcher Ousmane Sonko d'aller à l'élection présidentielle. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Et c'est ce qui s'est passé. Personne ne peut me contredire par rapport à ça. Nous ne nous sommes pas rentrés dans cette mascarade-là. Alors ce qui se joue aujourd'hui, c'est une affaire de droit, mais également mêlée de politique. Puisque de toute façon, Bébé Benoît Bokyakar veut à tout prix écarter Ousmane Sonko de l'élection présidentielle 2024. Maintenant, une décision de justice est prise à Zidane Chor. C'est le ministre de la Justice qui devrait transmettre sur la base de cette décision de justice, c'est lui qui devrait écrire au ministre de l'Intérieur pour dire qu'il faut remettre sur la base de cette décision de justice Ousmane Sonko sur le liste électorale. Il ne l'a pas fait. Il ne flora pas aussi facilement. Et donc, ça, les avocats de Sonko le savent. Et donc, ils vont directement à la DGE. Voilà. Et c'est ça qui amène donc cette affaire-là aujourd'hui. Moi, la DGE dit que moi, il faut qu'on inscrive Ousmane Sonko sur le liste électorale. Ce n'est pas de mon ressort. C'est du ressort, en réalité, du ministre de la Justice qui doit écrire au ministre de l'Intérieur, qui doit donner des instructions. Voilà l'état du problème aujourd'hui. Mais fondamentalement, il est politique. Comme vous le savez, ils veulent écarter son cours d'élection présidentielle 2024. On verra ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501